iOS 17 Beta 6 disponible. Quelles sont les toutes dernières nouveautés iOS 17 ? On en parle dans cette vidéo et surtout si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous. iOS 17 Beta 6 Developer est donc de sortie pour retrouver cette version tout simplement. Comme d'habitude, on se dirige dans Réglages, dans Général, dans Mise à jour et voici le Graal. On est donc sur une version qui pèse un peu moins de 700 Mbps. Cette version révèle quelques nouveautés très intéressantes. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Surtout, si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, partager cette vidéo et un petit commentaire pour encourager la chaîne. En allant voir dans Informations, on s'aperçoit que cette version iOS 17 Beta 6 se termine par un C. Ce qui veut dire qu'on arrive très rapidement sur la version iOS 17 pour tous très bientôt, à peu près aux alentours du 15 septembre. Alors, regardons d'un peu plus près notre nouvelle fonction dans Téléphone. Regardez le bouton raccroché. C'est repositionné par rapport à iOS 17 et par rapport à iOS 16. Ici, on est sur la version iOS 17 Beta 6. Et regardez, ce bouton raccroché s'est mis au milieu. Enfin, il s'est repositionné à sa place d'origine. Puisque avant, on l'avait comme ça, on l'avait à droite sous iOS 16. Et ce n'était vraiment pas du tout pratique. C'est plutôt une bonne nouvelle de retrouver ce bouton rouge au milieu comme il était tout à fait avant. Franchement, c'est plutôt cool. Alors, pour les personnes aveugles, il n'y a aucun problème. Puisque vous savez que pour décrocher et raccrocher, on utilisera un double tape avec deux doigts. Mais voilà pour cette première nouveauté iOS 17 Beta 6. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On reste toujours dans l'esthétisme sous iOS 17 Beta 6. On voit qu'Apple tend à améliorer l'intégralité de l'esthétisme d'iOS 17. Et on voit que dans cette page, on a les icônes qui seront plus grosses. Étant donné que cette fonction est plus ou moins concernée pour les personnes malvoyantes. Donc, les icônes ont été remaniées et sont plus grosses. C'est plutôt appréciable. Alors, on aura un petit changement esthétique dans luminosité et affichage. Les icônes ne correspondaient pas du tout au thème voulu. Donc, ça a été corrigé dans cette version iOS 17 Beta 6. Plutôt cool. On est plutôt là. On voit sur de l'esthétisme. On peaufine. Apple peaufine vraiment iOS 17. Allez, encore un petit changement dans l'application Message. Tout simplement, lorsque vous vous dirigez sur Message, vous savez qu'il y a eu un petit changement là aussi. Lorsqu'on appuie sur le petit plus, on a un menu qui se met en liste où on pourra faire différentes choses. Mais si on reste appuyé, regardez ici, il va se passer une chose assez sympathique. On aura donc directement accès à toutes les photos et vidéos de la photothèque. Ce qui fera donc gagner un max de temps lorsque vous voulez envoyer une photo à quelqu'un. Vous n'aurez qu'à maintenir ce petit plus et l'intégralité de votre photothèque vous apparaîtra. Et vous allez pouvoir envoyer très rapidement une photo ou une vidéo à votre contact. Alors Siri s'améliore sous iOS 17. Alors c'était une fonction sous la version iOS 17 bêta 5. On va pouvoir régler le débit vocal avec Siri. Tout simplement en allant dans réglage, accessibilité et Siri. On aura donc une possibilité d'augmenter ou diminuer le débit de Siri comme vous l'entendez ici. Accessibilité, bouton de retour, débit vocal 130 pour 120%, 110 pour 90%. Quelle heure est-il ? Il est exactement 15h47. Merci donc à cet abonné Lilian qui m'avait stipulé, ce que j'avais oublié lors de la bêta 5. Donc une possibilité de régler Siri côté accessibilité. Je trouve ça assez sympathique de pouvoir régler le débit de Siri. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle heure est-il ? Il est 15h48. L'accessibilité s'améliore et tant mieux. D'ailleurs, comme vous venez d'entendre, ça peut aller vraiment très vite. Voilà donc pour cette présentation iOS 17 bêta 6. Surtout pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision et Tech.